30, bon 36 ans, la carrière est une guerre depuis une quinzaine d'années, qu'est-ce qu'on garde à l'approche de la fin ? C'est quoi ? C'est des souvenirs ? C'est des souvenirs ? C'est une ceinture, c'est quoi ? C'est les émotions et les souvenirs. Bien sûr, les rencontres qui animent ces moments-là aussi, mais je trouve que c'est vraiment les souvenirs, c'est tellement fort, c'est tellement d'émotions, c'est beaucoup d'amour finalement, au-delà des victoires et des défaites, c'est ce qu'on en fait, c'est aussi notre manière de se construire, parce qu'aujourd'hui j'ai 36 ans, mais j'ai commencé, j'avais 18 ans, la boxe m'a vraiment construit en tant qu'homme, m'a servi de tremplin, même dans ma vie professionnelle, parce qu'actuellement, avec mon associé, on a monté une salle à Levallois, on nous monte une deuxième salle à Boulogne, et en fait je me suis rendu compte que grâce à la boxe, j'étais capable de tout faire, parce que je n'avais pas peur en fait, c'est incroyable. Et donc pas de limite ? Non, pas de limite, c'est ça, c'est ça, ouais voilà, on se déplace. Et la salle est où à Levallois ? Elle est au 58 rue, Président Wilson, en face à Gloves Academy. Ah Gloves Academy ? Gloves Academy, il y en a une deuxième qui arrive en septembre, à Boulogne, rue de Silly exactement. Rue de Silly à Boulogne ? Ouais. D'accord, et là bien sûr, Franck avec ses copains, il donne même des cours sur un plan personnel ? Bien sûr, oui, surtout c'est une salle privée, donc plutôt des coachings et des cours collectifs, on a réussi à mettre en place un club très familial, où les gens veulent vraiment apprendre à boxer, avec les règles, et dans un cadre où il y a beaucoup de sécurité, beaucoup de bienveillance, où on cherche à développer aussi, enfin maintenir la santé, avoir une bonne santé, et on cartonne, c'est très cool. C'est génial, allez, on revient maintenant, première route. C'est parti, allez, c'est parti. Donc, dernière finale femme de cette ceinture de mulet, 24 ici, Argenteuil. Donc, nous avons l'Allemagne, dans le coin bleu, Aileen Ocelic, et face à elle, elle vient du Portugal, qui vient de la termes d'installation de la chute chinois, Carolina Ferreira, catégorie 60 kg, c'est donc la finale, 60 kg, wow, ils sont longis les liens. J'ai une légère préférence pour le coin rouge. Elles étaient quatre en ce moment, elles se qualifiaient à être sélectionnées pour cette catégorie de 60 kg. Ocelic a battu en demi-finale, Kelif, l'algérienne, et Poliak, la française, qui s'est trouvée sur la route de la Portugaise, et fédérale. Ils étaient hier en demi. On entend dans le coin allemand, des congés de son entraîneur. Je trouve que techniquement, le coin rouge est quand même bien au-dessus. Une belle allure. Une belle attitude, une belle allure, des bons gestes, ça touche nettement, c'est magnifique. C'est propre, hein ? Je trouve qu'il y a vraiment une évolution de la boxe là, pour avoir fait les ceintures Montana, pour le coup. Je trouve que pugilistiquement, c'est impressionnant ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui. Je les ai faits quand, je les ai faits en 2010. Donc ça commence à... Donc c'est un peu après sa création. Ouais. Ah ouais, sympa. Fin de cette première reprise. Voilà, je suis carréé de la Portugaise. C'est devenu un classique pour cette 18ème édition. Et la boxe est venue, qui a pris un nouvel emploi. Ouais. C'est incontestable. C'est incontestable, en effet. D'ailleurs, même au niveau des pratiquants. C'est-à-dire que là, dans mon sein, il y a une grande femme, je suis pas sûr. Il y a beaucoup plus soin. On a, je dirais quand même, sur les cours au boxe, il y a quand même 30% de femmes. Allez, 30-40% en fonction des jours. Mais il y a beaucoup plus de femmes qu'avant, oui. Et quel trent âge ? Alors, ça va de 18. Il y a même les enfants, mais je veux dire 18 ans. Et notre adhérente la plus âgée, je dirais 55, 50-55. Ouais, c'est génial. Et non, on a une adhérente qui a fait du coaching privé, qui a 72 ans. La classe. Ouais, non, la classe. Magnifique. Ouais, c'est génial. C'était pour l'exemple, ça. Allez, deuxième reprise. Sous les lumières, bien sûr. La lumière. Bing ! Ça recommence. Deuxième reprise. Deuxième reprise. Dernière finale homme. Dernière finale femme. Et ensuite, il y aura la dernière finale homme de cette grande journée. Je vous rappelle, huit finales femmes. 21 finales chez les hommes. Wow. On a un total de 29 finales aujourd'hui. On a commencé à 14h30. Il est 22h25. Ah non, franchement. L'arbitre de cette ultime de monsieur Abassi. C'est l'ultime finale femme. Plus agressif le coin rouge sur ce rond de là. Et puis elle touche. Ouais, puis elle touche à chaque fois. Il y a de belles préparations. Ça varie bien. Il n'y a pas de coups de déchets. Non. Quand on voit tout cela, on est en admiration. C'est une boxeuse de belles valeurs. Et ça reprend tout de suite. Préparation. Boum. Si elle ne baisse pas de régime alors qu'on est pratiquement à la mi-combat maintenant. On fait preuve de prudence. Mais si elle ne baisse pas de... Voilà. C'est un plan physique. Si elle maîtrise... Elle remportera cette belle saison. Elle va remporter la ceinture. Normalement. Je demandais à Kevin tout à l'heure la tension qu'il avait le stress, la peur sur le ring. Même chose ? Alors... Si vous pensez quoi ? Oui. Alors pas autant que Kevin parce que c'est vrai que j'ai vu Kevin pendant certains combats et c'est vrai que la pression n'était pas la même. Moi, c'est plus la semaine avant où je me posais beaucoup de questions. Je me remettais en question. Je me demandais pourquoi pourquoi j'étais là ? Pourquoi je m'infligeais ça ? Moi, je trouvais que c'était violent et puis en même temps, j'étais... Enfin, ouais, c'est le courage qui fait que on franchit les cordes d'un ring. Pour moi, c'était beaucoup de pression. En fait, c'était surtout la pression de ne pas décevoir. Ce n'était pas la peur pour moi, mais la peur de décevoir. Décevoir les miens, les proches, mes entraîneurs, me décevoir. elle est comptée. Elle est comptée parce que la domination s'accentue. Elle est énorme, la domination. Ouf. Il reste 30 secondes qui doit être long pour l'Allemande, l'origine turque. La peur de décevoir, la peur de mal faire, la peur d'avoir fait autant de choses et de ne pas mettre en place. Je me suis mis trop de pression. Et c'est marrant parce que, tu vois, pendant le Covid, j'ai arrêté du coup pendant presque trois ans. Je suis revenu pour un championnat d'Europe et c'est comme si, en fait, j'avais pris de la hauteur parce que je me rendais compte que je ne faisais pas les choses dans... Je ne faisais pas les choses dans le bon ordre. Je les faisais plus pour les autres que pour moi. Et en fait, là, j'avais vraiment envie de le faire pour moi, de remonter sur le ring. Donc, j'étais beaucoup plus libéré. Et je pense que c'est pour ça que j'ai fait des très beaux combats après le Covid où j'avais pensé... Pour moi, j'avais arrêté. C'est parce que j'ai eu une opportunité de reprendre. Je ne pouvais pas refuser un championnat d'Europe. Mais j'étais heureux de le faire. Donc, la pression était vraiment différente. J'avais plus peur pour le coup parce que je ne devenais pas pas aussi deux fois de consécutives entre 2018 et 2019. J'avais peur pour moi, mais je n'avais plus peur de décevoir. Et ça, c'est important aussi. C'est... Il faut retourner un champion faut être égoïste. Un peu, ouais. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout, non. C'est les étapes de la vie. Troisième et dernière. Donc, dernier rôle. Une domination de la Portugaise avant l'ultime combat de cette soirée. Nous nous serons dans la catégorie des 80 kilos pour cette finale. Merci. La Rouge, c'est magnifique ce qu'elle propose. Je trouve que en termes de préparation d'attaque, on y va un peu plus là à prendre un risque. Franck, de transmettre au-delà de l'été court aujourd'hui, d'encadrer la boxe de loisirs, la boxe bien-être, et tout. Qu'est-ce que tu peux voir transmettre, prendre un jeune, talentueux, une montée au plus haut niveau ? Non, je n'irai pas jusque-là. Je pense que c'est encore trop frais pour l'instant. Mais je suis encore trop dedans. Mais par contre, aiguiser des boxeurs qui bossent déjà de leur côté, nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on fait aussi de la prépa physique pour les pros. Et en fait, nous, dans notre salle, on s'occupe de Rima que vous avez vu tout à l'heure. Ouais, il vient à la salle. Chris S.A.B. Ouais, Wassila, qui est qualifié pour les Jeux Olympiques. On a pas mal, c'est surtout mon associé, Valentino, qui fait la préparation, qui a pas mal d'athlètes. Ils viennent à la salle. Et je rajoute, ma petite valeur, j'ai une valeur ajoutée, c'est que j'ai eu de l'expérience, j'ai quand même 35, 35 combats professionnels, je crois. Donc, ils viennent à la salle. Ils viennent, ouais. 2, 3, 4 fois par semaine. Ouais. Pendant les jours. Je passerai parce que j'ai mon bureau à Levaloir. Eh ben, avec grand plaisir. 58, rue du Président Wilson. Alors, on la voit pas parce qu'on est en fond de cours, mais, mais, on tourne très bien. C'est pas très grand, c'est suffisant. C'est parfait pour travailler comme il faut. Génial. Allez, 50 secondes dans cette finale. La Portugaises qui va sortir vainqueur avec Brio, qui pourrait d'ailleurs peut-être être élue meilleure boxeuse. Franchement, c'est pas impossible. Si on regarde, et puis là, l'adversaire en plus qui l'a fait brille, faut pas oublier qu'on est deux à combattre. Je trouve qu'au niveau des performances chez des femmes, on pourra retenir notamment aussi la performance de Mégane De Klerk à la Vierlandaise il y a trois quarts d'heure, il y a trois quarts d'heure, il y a des petites heures, il y a des deux séduits. On a peut-être aimé des... 23 kilos. C'est fini ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Non, 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 tout dans le maîtrise, ouais. Il ne devrait pas y avoir de surprise sur la décision. Et là, le programme, il y aura quoi à dire ? Alors, je sais qu'il y a d'autres combats, de ce que j'ai vu sur l'affiche, il y a... Alors, je ne connais pas les noms de famille, Anatelle, du ring du 14. Il y a Mélie Boufoudi, normalement, de ce que j'ai pu voir. Et il y a une autre personne que je ne connais pas, mais il y a quatre combats pros et une dizaine de combats amateurs qui vont... qui vont se produire. Avec grand plaisir ! Ah, elle peut être contente, hein, ouais. Sans surprise, la classe. Carolina Ferreira, un privilégio boxing club, un porté-couleur de bain. Ouais, ouais. Ouais, d'accord. Bravo ! Bravo ! Ah, ouais ! Ah, ouais ! La lune est pour le remettre, Sous-titrage ST' 501